Quelques éléments de cristallographie Et tout d'abord, le repérage des plans dans un réseau cristallais. Ces plans sont repérés par trois indices, H, K et L. Voici comment ils sont déterminés sur un exemple. Sur un réseau de polyèdres tricliniques, supposons qu'on veuille déterminer le plan qui est ici en grisé. Ce plan intersecte les trois axes, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Il intersecte l'axe X en X égale 1,5. L'axe Y en Y égale 1,5 et l'axe Z en Z égale 1. Les trois indices cristallins seront H égale 1 sur 1,5 égale 2. C'est l'inverse de l'abscisse sur l'axe des X. K est égale 1 sur 1,5, c'est aussi l'inverse, K égale 2. Et L égale 1 sur 1, ça fera 1. C'est-à-dire que le plan en grisé est représentatif des plans 2, 2, 1. H égale 2, K égale 2, L égale 1. Si un plan est parallèle à un axe, cela correspond à une intersection à l'infini. Et par conséquent, 1 sur l'infini faisant 0, l'indice sera nul. Le cas du NACL qui est étudié ici dans notre TP. Le NACL est composé de deux réseaux cubiques face-centrés d'ions qui sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est cette géométrie-ci, avec une alternance d'ions NA+, et CL-. Le plan fondamental est le plan horizontal. Et on va faire de la diffraction avec tous les plans qui sont parallèles à ce plan horizontal. Le premier que l'on rencontre est en X égale 1,5 ici. Donc ça correspondra à un plan qui coupe l'axe des X à 1,5, l'axe des Y et l'axe des Z à l'infini. Puisqu'ils sont parallèles, c'est un plan qui est parallèle à l'axe Y et à l'axe Z. Ça correspondra donc au plan 2, 2, 2, 0, 0. La distance interréticulaire sera égale à petit a le paramètre de la maille que divise racine carrée de H2 plus K2 plus L2. Et en l'occurrence ici, pour notre réseau cubique face-centré, ça fera petit a sur 2 tout simplement. Pour aller un peu plus loin sur la cristallographie, dans le système cubique, il faut savoir que les diffractions ne sont pas possibles sur tous les plans. En fait, sur le cubique centré, il faut que la somme H plus K plus L soit paire. La somme des trois indices soit paire. Et pour le cubique à face centré, il faut que H, K et L soient de même parité. Soit tous les trois paire, soit tous les trois impaire. Sur ce tableau, on a représenté les diffractions qui sont possibles, en fonction des indices H, K et L. Donc chaque fois qu'il y a un chiffre, ça veut dire que la diffraction est possible. Pour le cubique simple, elles sont toutes possibles. Pour le cubique centré, il n'y en a plus que quelques-unes. Et pour le cubique face centré, également. Merci. Merci. Merci.